Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Offerecer une grande quantité à moi. Ici, dans la communauté, nous collons et nous plantons. Faire vivre la biodiversité, épisode 2. L'Afrique australe, c'est une région qui est peu connue en France. Ce sont des savannes relativement arborées. Il faut penser un peu au Kenya et au Serengeti, mais en rajoutant des arbres, en gros. C'est une région dans laquelle se trouve l'Afrique du Sud, la puissance économique de la région, et puis un certain nombre de pays satellites, comme le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie ou le Mozambique, qui sont en fait des pays et une région dans l'ensemble où la faune sauvage est relativement bien conservée par rapport au reste de l'Afrique. On a même des problèmes de surabondance de certaines espèces, comme les éléphants, et donc avec une faune africaine très diverse, relativement bien conservée. Basé à Maputo, au Mozambique, Alexandre Caron est écologue et vétérinaire au CIRAD. Il travaille dans une unité de recherche dédiée à la santé animale et à la santé des écosystèmes. Le chercheur s'intéresse particulièrement aux interactions entre les aires protégées et les populations humaines. En Afrique, 15% du territoire est en aires protégées. Il en existe plusieurs types. Les réserves privées, les réserves nationales, mais aussi les parcs nationaux, où le tourisme est la seule activité humaine acceptée. Enfin, les zones communales où les populations très pauvres tentent de vivre de ce qu'elles produisent entre élevage et culture. L'Afrique australe regroupe plusieurs zones de conservation transfrontalières, dont Kaza, la plus grande au monde. La Kavango-Zambési-TFCL, donc Kaza, c'est à peu près la taille de l'Espagne. Il y a deux millions de personnes qui vivent à l'intérieur, donc c'est quand même relativement conséquent. Il y a des villes, il y a des mines. C'est vraiment un paysage assez complexe, mais beaucoup d'aires protégées, et notamment la plus grande population d'éléphants d'Afrique. Et donc forcément, on a une complexité de problématiques liées à cette coexistence nécessaire entre les aires protégées, qui ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Les animaux sauvages peuvent sortir des aires protégées, et le bétail peut rentrer dans les aires protégées. Et donc forcément, le fait qu'on ait cette matrice complexe de différentes aires protégées, dans laquelle s'insèrent des zones communales, donc des zones de production agricole, on a forcément des interactions entre la faune sauvage et les hommes et leurs bétails, et souvent ce sont des interactions qui sont négatives. Ce qu'on appelle les conflits hommes-faunes, ça veut dire des éléphants qui sortent du parc et qui en période de culture vont ravager les champs. Chaque fermier en moyenne a un seul champ pour nourrir sa famille pour l'année, donc ça veut dire un grand problème de sécurité alimentaire qui se profile pour la saison sèche à venir. Ça veut dire aussi ces conflits hommes-faunes, des lions qui peuvent sortir des parcs ou des réserves pour aller manger du bétail, bien sûr, alors des licaons, des hyènes, des lions. Ces éléphants ou ces lions qui sortent des aires protégées peuvent aussi rencontrer des hommes, des femmes, des enfants, et donc avec des accidents qui peuvent être mortels. Il faut s'imaginer vivre dans des villages dans lesquels il y a une peur, je pense que c'est comme ça que c'est exprimé, une peur un peu constante. Ça veut dire qu'en permanence, on doit adapter son comportement et ses pratiques pour limiter ses conflits. Ça veut dire donc qu'une personne ou deux de la famille est en permanence dans les champs, 24 heures sur 24, en train de protéger contre les attaques d'animaux sauvages. À ce quotidien très difficile s'ajoute une forme d'injustice forte envers les populations. En effet, pendant les périodes coloniales, ces aires protégées ont souvent été vidées de leurs habitants, qui se sont alors retrouvés en périphérie. Une injustice historique, mais aussi une privation du pouvoir décisionnaire de ces populations. Ces gens-là, qui sont en fait des populations qui ont préservé l'environnement et les habitats naturels pendant des années, parfois des siècles, eh bien tout d'un coup on leur dit, c'est plus à vous de faire cela, c'est plus à vous de prendre en main vos vies, on va les organiser pour vous, en fin de compte, et on a les solutions. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez nous aider à lutter contre l'anti-braconnage, on va vous former, etc. Alors c'est bien sûr fait en toute envie d'aider les gens, mais il faut essayer de transposer ça à nous-mêmes. On n'aimerait pas que quelqu'un tape à notre porte un jour et nous dise, voilà, dans la vie, vous allez faire ceci ou faire cela. Selon le chercheur, les projets de développement local imposés sont voués à l'échec par manque d'appropriation des habitants. C'est assez difficile pour une personne ou pour une famille de changer complètement de mode de vie. Et les projets de conservation, quand ils arrivent avec leurs projets qui sont déjà réalisés, ça demande une requalification professionnelle totale des populations avoisinantes, se projeter dans le tourisme, se projeter dans l'anti-braconnage, etc. Ça veut dire se remettre complètement en cause. Or, ces populations, elles ont une expertise qui est l'agriculture. C'est pas une question d'éliminer complètement l'agriculture ou d'éliminer complètement les activités liées à la conservation, c'est une question de diversifier les modes de vie, les activités, et faire en sorte que quand il y a un problème sur une activité, une sécheresse qui détruit les cultures ou une crise internationale comme le Covid qui annihile complètement le tourisme, eh bien, on a encore des activités alternatives qui nous permettent quand même de survivre. À travers le projet ProSuli, on a essayé d'investir sur les piliers des modes de vie de ces populations que sont l'agriculture et l'élevage. Pour remettre ces populations au centre de leur territoire et de son développement, le projet ProSuli a vu le jour en 2018 auprès de quatre communautés vivant près de grands parcs nationaux, au Botswana, Mozambique et Zimbabwe. L'objectif est de conjuguer protection de la biodiversité et mode de vie durable dans ces aires transfrontalières. Entre 2018 et 2022, les membres du projet ont mis en place des approches et des outils participatifs. Je m'appelle Fébi Doube et je suis présidente de Malipathy Nutritional Garden. Actuellement, nous cultivons des légumes feuilles comme du colza, du covo, du chou, des carottes, des tomates et bien d'autres. Le projet ProSuli nous a aidés pour mettre en place du forage à énergie solaire et pour installer des systèmes de canalisation avec un réservoir et un approvisionnement en eau dans le jardin. La différence entre le projet ProSuli et les autres projets dans la région, c'est son approche participative dans les prises de décisions et l'implémentation des projets. ProSuli a consulté les représentants des différentes communautés pour identifier les besoins et prioriser les différentes actions avant l'implémentation, alors que les autres organisations imposent leurs projets à la communauté sans aucune consultation. On a utilisé des outils d'anticipation où on essaye, avec les acteurs locaux, de projeter en fait la situation locale à 20 ou 30 ans. En utilisant une méthode de retour en arrière progressif, on essaye de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller vers les futurs désirables et éviter les futurs qu'on ne veut pas. Ces approches ont débouché sur des activités identifiées par les communautés locales. C'est l'eau, on est dans des zones semi-arides, donc l'eau est un facteur limitant pour l'élevage, pour l'agriculture, pour la consommation humaine. C'est le pâturage. Bien entendu, ces villages qui sont proches des aires protégées ne peuvent pas accéder à une partie de leur terre ancestrale, qui sont maintenant sous forme de conservation. Et puis, ça peut être aussi la santé animale, avec des problèmes de maladies transmises par les tiques. Je m'appelle Shlowani Moussoliwa. Je fais partie du comité de pilotage de Prosouli, en charge du groupe Écotourisme. Les conflits entre l'homme et la faune sont endémiques dans les cultures et le bétail, en particulier à Malipati. Dans le jardin, la présence des singes est un défi, notamment pour la culture des tomates, des carottes et des patates douces. Les agriculteurs se relaient chaque jour pour chasser les singes du jardin. Concernant le bétail, le défi majeur reste les babouins qui attaquent les chevraux. Habituellement, nous avons des horaires programmés où les chèvres reçoivent de l'eau. C'est un moyen de les maintenir à proximité des maisons et de les garder en sécurité. Les chiens sauvages et les hyènes sont également une menace, en particulier pour le bétail qui n'est pas enfermé la nuit. Alors que les lions attaquent rarement notre bétail, les éléphants représentent en revanche un problème pour le saccage des cultures. Notre jardin a été ravagé deux fois, la clôture a été détruite, nous l'avons réparé depuis. Notre agent de sécurité est là pour les repousser la nuit, afin d'éviter ces saccages. Donc les interventions qu'on a mises en place, c'était construction de points d'eau avec des panneaux solaires, de petits jardins irrigués, juste à côté des points d'eau, connexion du point d'eau avec l'école qui n'avait pas accès à l'eau. Donc des activités absolument pas liées à la conservation, mais liées aux modes de vie locaux, en essayant d'améliorer le bien-être de ces populations locales. L'innovation qu'on a essayé d'apporter, ce n'était pas une innovation technique avec des nouvelles formes de culture, des nouvelles formes d'élevage, etc. Mais c'est une innovation sur les processus de gouvernance, avec l'espoir, et ça on ne pourra le mesurer qu'une fois que le projet sera terminé, que les activités mises en place perdurent au-delà du projet. Dans les quatre sites du projet, il y avait un site qui me tenait à cœur, c'est le parc du Gona Réjou, la partie sud du parc, qui est le deuxième plus grand parc du Zimbabwe, à la frontière avec le Mozambique et l'Afrique du Sud. C'est vraiment une zone magnifique, ce n'est pas la zone où on voit le plus d'animaux, pourtant il y en a beaucoup. Le projet a vraiment très bien marché. On a des petits succès en discutant avec les personnes, les femmes dans les jardins, qui vous disent « Votre point d'eau et ce jardin, ça a complètement changé ma vie, ça m'a permis de ne plus passer deux ou trois heures par jour à transporter de l'eau. Et puis ce jardin, ça me permet de vendre un peu de tomates, un peu d'oignons et de me faire un peu d'argent. C'est surtout très gratifiant parce qu'en tant que chercheur, se lancer dans ce type de projet, on se lance un peu dans l'inconnu. Je m'appelle Trévor Makondo, je suis secrétaire du comité de pilotage de Prosouli. Les conflits entre l'homme et la vie sauvage sont assez minimes à Samu. À part Amalipati, nous avons eu un incident avec des éléphants qui ont détruit une barrière, mais ça a engendré peu de dommages sur les cultures. Depuis, la barrière a été réparée. On a été aidés par Prosouli sur plusieurs aspects, à commencer par le développement des infrastructures sur les sites de Samu et Amalipati. Sur les deux sites, nous avons du forage à énergie solaire qui est utilisé pour le jardin et la cuve. La demande d'eau pour les usages domestiques pour les ménages a beaucoup augmenté depuis la pandémie de Covid-19. Nous avons aussi organisé des ateliers de renforcement des capacités et des ateliers de formation des agriculteurs. Ce sont des moments d'observation et d'apprentissage autour de systèmes d'irrigation remarquables comme celui de Saint-Joseph à Savé. Beaucoup de choses ont changé. Les connaissances des systèmes agricoles sont meilleures grâce aux ateliers de renforcement des capacités. Les niveaux nutritionnels se sont améliorés, aussi grâce aux légumes cultivés toute l'année dans les jardins. Les maladies transmises par l'éthique ont diminué grâce à plus d'eau disponible et donc un lavage plus régulier du bétail. À l'avenir, nous avons encore besoin d'ateliers de renforcement des capacités dans divers domaines et d'un processus de formation continue. En 2030, 30% des aires terrestres devront être protégées, soit 15% de plus qu'aujourd'hui sur le continent africain. C'est forcément un problème en Afrique, puisque d'ici à 2050, la population va doubler et la demande en terres agricoles augmentera considérablement. Impossible donc de créer de nouvelles zones agricoles ou de nouvelles zones protégées. Pour Alexandre Caron, la solution réside dans ces zones hybrides qui conjuguent pour le mieux activités humaines et conservation de la biodiversité. Dans ces zones hybrides, on va avoir une certaine forme de conservation. Ces zones hybrides sont des opportunités pour la biodiversité parce qu'on aura un certain niveau de biodiversité qui sera conservé dans les parcs, mais dans les zones extérieures où on aura un peu d'élevage, un peu d'agriculture, c'est une autre forme de biodiversité qui va être conservée. Donc en prenant la somme de l'air protégé et plus de la zone communale, on aura une plus forte biodiversité d'un point de vue global.